salut les amis c'est lancé terre alors voici mon projet alors j'ai acheté des pièces de guitare donc j'ai ce corps j'ai ce corps de guitare c'est une inspiration de guitare jaguar que je veux faire parce que je veux dire pourquoi la vraie jaguar la vraie jaguar au niveau électronique c'est pas tout à fait pareil donc je vais me baser sur une jaguar alors je vais voir si je vais mettre un ou deux micros alors ça va se présenter comme ça en gros alors je sais pas si je vais mettre un ou deux micros mais franchement en gros c'est comme ça oui ça sera le le pig a pareil je sais pas si je garde ce pigard de cette couleur là ou si je mets un qui garde noire et les micros ce seront des ce sont des micros p90 voilà donc il y a un micro manche et un micro chevalet micro manche micro chevalet voilà alors c'est pour voir si je mets si je mets un ou si je mets deux micros je sais je sais pas encore je sais pas encore si je mets un ou deux micros ça c'est peut-être la fée du petit micro et 90 mais je pense que je pense pas que je vais mettre ces micros là je pense que je vais mettre des micros d'un modèle d'un modèle au dessus parce que c'est un peu comme j'ai sans problème je pense que je vais remplacer ce picard par un picard de noirs et je vais monter que un micro mais un micro avec une bonne petite puissance alors donc par contre donc avant toute chose sur un corps de guitare on fait ce qu'on appelle on fait un fond dur on fait un fond dur je pense on voit bien on fait un fond dur qui permettra de durcer le bois parce que le bois est très 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 tendre donc ça va le durcir et après je pourrais le repenser et après tout fait je vais peut-être que c'est une chlore bois naturel ou encore on dit je sais pas un vernis transparent peut-être faire un candy peut-être faire un candy tout sur un candy rouge et comme ça on verra les envers l'énerveur du bois donc le produit j'ai pris ça j'ai essayé c'est pour un fois que j'essaie que j'ai produit là c'est du durcisseur fondure acrylique donc à l'eau c'est pas du c'est pas du produit c'est pas des produits ni trop voilà donc après je peux peindre je peux faire genre des peintures à l'eau un truc comme ça et faire un vernis c'est un test c'est la première fois que je fais ça je mette un petit peu dans un bocal j'en mette un petit peu dans un bocal je vais étaler sur le pinceau il y avait du lait le petit flacon c'est pareil c'est pas mais je crois que je vais recommander parce que j'ai l'impression que un petit flacon ça va être léger ça va ça c'est un super bien franchement ça c'est un grand super bien ça c'est un vraiment bien c'est marrant ça fait comme une mousse c'est pas mal il faut que ça ça pénètre bien dans le bois de toute façon comme vous remarquez par contre ça me sort et ça me sort des nerfs lors du bois alors le problème c'est ça c'est ici la la voyez c'est un corps qui a été fait en un et peut-être deux ou trois morceaux c'est dommage mais je pense qu'avec un bon petit qu'on dit après ça va ça va je pense ça va faire joli je pense je pense que ça va faire joli je pense c'est joli ça ressort les ça ressort bien les nervures du bois franchement là ça me plaît produit je pense que j'en mettrai deux couches je pense que j'en met deux couches on va mettre un petit peu à l'intérieur ça coûte rien soit après il y avait un petit coup de ponçage donc comme ça on va faire voir le bois donc là c'était la cavité des la cavité des micros donc les Je suis pas sûr que je vais la poser pour faire l'arrière, là j'ai zappé là, il est complètement zappé, c'est pas grave, l'arrière je peux faire l'arrière, je vais faire l'arrière J'ai ma petite idée pour la couleur, je pense que je vais aller sur du candi On va aller sur du candi Donc moi je sais pas si je vais faire un live, mais je vais peut-être faire un live genre ponçage Ponçage demain, puis après ponçage Un petit ponçage demain Un petit ponçage demain Ça va encore le voile, trop trop mal, la couleur Un petit ponçage demain Franchement, je sais pas comment vous en pensez, mais ça sort vraiment bien les... Franchement, ça sort vraiment bien les niaveurs du bois Franchement, ça ressort bien les... Franchement, ça ressent bien les niaveurs du bois Ça ressort vraiment bien C'est vraiment Julien, je sais pas comment on voit bien la caméra Ça ressort bien les niaveurs du bois On peut faire deux couches C'est très très bien Très très bien Un petit ponçage demain ... Franchement, ça ressort bien le bois. J'aime bien. Moi, j'aime bien. Ça ressort vraiment bien les... Ça ressort vraiment bien les énergures du bois. Je ne sais pas comment ça... On voit la caméra, là ? Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal, pas mal. C'est pas mal. Par contre, ce qui m'embête, c'est l'intérieur, là. Je vais vous montrer un truc aussi. J'en parlais tout à l'heure à mon fils. C'est pas mal. 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 Ça va marquer comme ça. Non. Je vais le laisser comme ça toute la nuit. Franchement, j'aime bien les couleurs. C'est... Je vous laisse deux petites secondes. Je vais rincer mon pinceau. Je reviens tout de suite. Avec un petit fond musical. Je reviens tout de suite. C'est pas mal. 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 J'achète un corps de guitare. Et j'ai fait le... Ah ! J'oublie une chose importante. Et oui, mes amis. Oh là là. Qu'est-ce que j'allais oublier ? Le manche. Aïe, aïe, aïe. Bah oui. Si je fais pas le manche. Alors, j'explique. Sur le manche, je l'ai acheté. C'était une coupe comme ça. Comme ça. Et comme ça. Donc, j'ai pris un gabarit. Je vais vous montrer devant les fesses. C'est tout bête. Je me suis fabriqué un... Je me suis fabriqué un... Un gabarit Fender. Je me suis fabriqué un petit gabarit Fender. Que j'ai appliqué sur la... La Squire Fender de ma fille. J'ai posé sur le bois. Puis après j'ai dessiné. Et puis... Toutes les parties restantes. La meule, la main, la lime. Et puis voilà, c'est parti. Donc voilà, voilà. Donc je vais faire le fondure. Je vais faire le fondure du manche. J'avais complètement oublié. Ah là, ça rassalerait. Ça n'a pas été génial. J'ai complètement zappé le... Je vais faire un truc. Euh... Google. C'est pas possible. C'est Google je crois. Alors la guitare. On va la laisser sécher. On va la mettre là. et on va faire le manche de la guitare j'allais complètement biais je monte un petit peu dans mon petit bocal comme ça alors alors pareil vous en mettez faut pas avoir peur il faut bien nourrir le bois il y en a l'air de bois on 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 et franchement j'aime bien les fournures et je commence à préférer le bois naturel que le bois mis en peinture je sais pas de mon avis mais je trouve que c'est joli quand même on va mettre un petit support là-dessus et 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Les micros que j'ai monté, ce sont des micros Wilkinson. J'ai acheté chez les luthiers en France, Emma Music. Voilà. C'est une guitare, pour un débutant, c'est très 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 bien. En plus, je l'ai réglé et tout, elle est franchement, elle est parfaite. Alors, celle-ci, elle s'est repris de 190 euros. En dollars, je m'excuse, je ne sais pas comment ça fait. En dollars, ça doit faire, je crois que ça fait 200 dollars, 200, 210 dollars. Donc, il y a un petit vibrato. Et pour une guitare bonne gamme, franchement, je ne perds pas d'accord. Parce que le vibrato vient embuter, quand vous le relâchez, il est embuter. Donc, il garde l'accord parfait. Donc, 3 micros Wilkinson, un vibrato. Vous pouvez mettre ce micro-là tout seul, ce micro-là tout seul, ce micro-là tout seul. C'est de là, c'est de là. Volume, tonalité. Par contre, comme certaines strates, on ne règle pas la tonalité sur le dernier micro en position dernière. Il restera toujours en aiguë. On ne peut pas le passer en grave. On peut passer en grave. Celui-là, celui-là, les deux associés et celui-là. Donc, cette guitare vous dit 190 euros. Les personnes intéressées, me contactent en MP, il n'y a pas de problème. Ensuite, alors, par contre, je vous dis franchement, les frais de port sont gratuits, donc ça reste en France. Si j'envoie en Angleterre ou en Europe, je ferai payer une participation aux frais de port. Peut-être la moitié, mais je verrai. Qu'est-ce que je m'arrête, non ? Pardon ? Si je l'envoie au State, par contre, là, ça va coûter 80 euros de frais de port. Je ne sais pas comment je vais faire. Ensuite, alors, celle-ci, elle est très très belle, elle est très très fine. C'est ma petite Squire Mustang qui sera celle-ci au prix de 250 euros. Alors, j'explique. Ça, c'est le micro d'origine de la Squire, donc c'est un micro Squire. Ça, c'est un micro Roswell. Un micro Roswell. Si vous vous rappelez, quand j'ai fait le live la dernière fois, c'est des micros qui ont une haute sensibilité. Ils sont, franchement, ils sont bien puissants, ils sont très 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 bien. Voilà, voilà. Donc, pareil position, ce micro-là, les deux. Après, vous mettez celui-là tout seul, volume, tonalité. Franchement, pour débuter, c'est très 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 bien. Donc, je vous dis, un frais de port en France, frais de port offert. En Europe, si c'est pas trop cher, je ferai cadeau des frais de port. Je vois si c'est pas envoyé en Angleterre, en Espagne, en Suisse. Je paye les frais de port. Mais si c'est pas envoyé au State, là, je sais pas. Je sais pas comment je vais faire. Peut-être que je paierai la moitié, je vais voir. Ensuite, en troisième guitare, en troisième guitare, nous avons celle-ci. Celle-ci, avec un micro Wilkinson, je sais pas si on voit très bien. La peinture, c'est une peinture pailletée, faite par mon ami artiste-peintre Hartmann Holtz. Il fait de très 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 jolies peintures. Franchement, c'est le top. C'est vraiment joli. C'est hyper hyper joli. Donc celle-ci, pour la somme de 290 euros. Pareil, blablabla, contactant en PM, en MP, si vous êtes satisfait. 290 euros les guitare. Alors ça, franchement, un débutant qui a celle-ci dans les mains, franchement, c'est très 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 bien. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Alors nous avons la petite Télécaster. La petite Télécaster, les gens qui me suivent depuis les premiers lives, ils la connaissent. Alors celle-ci, c'est vraiment la guitare de débutant en rock'n'rollant. Celle-ci, je la fais, je pense, je la fais à 150 euros. 150 euros. Alors ça, c'est 2 micros type EMG. Mais les EMG, on va dire, c'est les premiers micro EMG. C'est le bas de gamme EMG. Mais c'est l'EMG. C'est le bas de gamme EMG. Mais c'est le bas de gamme. Mais franchement, ça marche très bien. Pareil. Réglage 3 positions. Celui-là. C'est de là. Ou celui-là. Voilà, voilà. Donc celle-ci, je devais la faire à 150 euros. Ah, par contre, je précise une chose. Elle est très importante. Les gens vont dire les cordes. C'est pas de la chinoise. Les cordes. C'est le guitare. C'est du jus de cordes hernie ball. C'est pas du jus de cordes chinois. C'est de l'hernie ball. Donc, en général, je mets du 9,42 ou du 9,46. C'est de l'hernie ball. Voilà. Ensuite. Alors celle-ci. Celle-ci, combien de l'avant ? J'explique. Micro Roswell. Haute sensibilité. Au gain. Ceux qui m'ont suivi, je l'ai essayé. Je l'ai essayé séquencer avant-hier ou en début de semaine. La semaine dernière, fin de semaine. Ça marche très, très bien. C'est un micro, vraiment un bon petit micro double puissant. Voilà. Et ceux qui veulent, ceux qui sont bricoleurs. Ce micro, il y a deux fils de chantée. Vous pouvez les chanter, les déchanter. Ça s'appelle en splitant. Soit vous changez le potard. Ça, vous rajoutez un petit micro interrupteur. Et vous pouvez splitter le micro. Après ça, c'est vous qui voyez. Voilà, voilà. Donc celle-ci. Je ne sais pas combien il y a l'avant. Je vous dis franchement, je ne sais pas. Ça me soucie de m'en séparer. Parce que franchement, j'y ai passé des heures et des heures de travail. Mais je pense au moins, au moins, je la vendrais dans les... Au moins 300 euros. S'il y a des gens, là, s'il y a des gens intéressés, c'est pareil. Vous me parlez en prix sur Facebook. Prix 300 euros. Et donc, vous voyez, la fille Télécaster, elle sera au prix de... Au prix de 150 euros. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai mon... Mon bel ampli Blackstar. Mais lui, je le vends pour lui. C'est un ampli Blackstar anniversaire. Édition limitée. Dans le monde, il y en a... Je crois qu'il y en a 500 seulement. Il n'y a que 500 amplis dans le monde. Et je l'ai acheté 600 euros. Et quand je vois que le prix Argus, ça vaut 250-300 euros. C'est un peu du foutage de gueule. Parce que c'est un ampli haute qualité. Avec deux gros parleurs de 12 pouces. Il fait 40 watts. A lampe, tout lampe. Pré-ampli, ampli puissance. Et c'est ça, je suis là, je suis pas prêt de m'en séparer. Voilà, voilà. Donc, euh... Moi, je suis pas mal. Une particularité, c'est que ce fondur, il sèche très, très vite. Alors, je sais pas si on va voir. Quand ça va être sec. Ça va former vraiment une petite pellicule plastique. C'est... C'est pas mal. Voilà, voilà. Donc, je sais pas que dire de plus. Oui. Que je me présente un peu quand même. La guitare, la lutterie, c'est par rapport au confinement, je me faisais chier chez moi. Et j'ai commencé à bricoler des guitares. Donc, la première que j'ai bricolée. Celle-là, je l'ai commencé au mois de... Celle-ci, je l'ai commencé au mois de mars. Je m'ennuie un petit peu. Et franchement, pour une première... Pour une première, moi, je la trouve jolie. Je sais pas, les gens, ce qu'ils en pensent. Laissez-moi des commentaires en MP, même sur Facebook. Laissez-moi des commentaires. Je la trouve super jolie. Et en plus, j'ai fait les mécaniques, exprès, légèrement inclinées. Ça donne un petit style à la guitare. Les mécaniques sont pas en parallèle. J'ai fait légèrement inclinées. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire ? Voilà, voilà. Ben, sinon, rien de plus. Donc, ça fait depuis le mois de mars que je bricolais des guitares. Ça n'aura pas encore plus. Donc, je m'ennuie un petit peu donc je bricolais des guitares. Après, j'ai acheté 2-3 guitares chez un fournisseur. J'ai commandé des micros. J'ai remplacé les micros. J'ai viré les cordes chinoises de merde. J'ai mis des bonnes cordes comme je vous ai montré, des herniboles et tout ça. Voilà, voilà. Elles sont réglées. Elles sont réglées parce que quand vous achetez une guitare, à moins d'acheter de la Gibson, de la vraie Gibson, de la vraie Fender, elles sont bien réglées. Les Squire et les sous-marques, les bas de gamme, ce n'est pas réglé comme il faut. Mais là, franchement, je les ai réglées moi-même. Je les ai réglées moi-même. C'est impeccable. Elles sont superbes. Par contre, si vous voulez, ceux qui s'intéressent, je vais vous présenter mes autres guitares. Je vais vous montrer la première guitare que j'ai achetée. La première guitare que j'ai achetée, je vais la montrer. Ça, ça m'embête, c'est tout tardin. Ça m'embête. Je vais la poser là. Je vais vous montrer la première guitare que j'ai achetée. Elle a quel âge ? Mon fils, il a 30 ans. On avait été ensemble au magasin, c'était le bazar, je suis venu le lendemain. Il avait 3 ans, mon fils. Alors ça, c'est une Epiphone. Epiphone montée par Gibson. Là, on voit là. Pardon. Epiphone montée par Gibson. À l'époque, je l'ai acheté, je crois, ça ne vaut rien, ça. Je l'ai acheté 150. J'ai acheté 250. Non, j'ai acheté 150 euros. Maintenant, ça vaut entre 100 et 125 euros. Pareil. C'est des micros de bobinage. Par Thomas, j'ai fait monter des capots de micro. Ça m'a coûté 30 ou 40 balles. Enfin, quand c'est tout bête à faire, c'est juste, vous mettez le capot sur le micro, une fois qu'il est démonté, bien sûr. Vous mettez le capot et vous faites deux souluures entre la masse du capot à l'intérieur et puis la masse du micro. C'est tout bête, j'aurais pu le faire moi-même. Bon, bref. Ça fait gagner des sous à Thomas Houch. Loll. Ensuite, bah oui, ma toute première modif de guitare qui remonte à 3-4 ans, c'est celle-ci. C'est une Stag. C'est une Stag Nitro. C'est une Stag Nitro, voilà. Alors, cette guitare, elle avait la forme d'une Télécaster et tout ça, je l'ai ajouté. J'ai ajouté la guitare et puis le ponçage à l'arrière, j'ai attaqué à la ligne et après, c'est ma fille qui a fini, ma fille a fini à la toile et ce bois n'est pas vernis. j'ai laissé le bois vraiment à l'état brut. C'est un bois qui est assez dur et franchement, il est très, très bien. Il prend très, très peu les rayures. Mais c'est du Stag. Guitar Stag. Il prend très, très peu les rayures et ça, c'est ma fille qui me l'avait pensé. Moi, j'avais pensé le manche. Le manche qui est très joli. On voit les nervures du bois et tout. Et ma fille a fait la finition à la toile a fini avec du 120, je ne sais plus, ou du 240. Franchement, elle est hyper jolie. Ensuite, qu'est-ce que j'ai qu'une guitare ? J'ai une idée. Paul Becher. Paul Becher, on n'a plus sur le marché, ça ne se fait plus. C'est une guitare que j'ai acheté 200 euros d'occasion qui n'a jamais joué. la personne avait gagné un jeu sur Energy, je crois, ou Skyrock, je ne sais plus. Les guitares genre Angus Langue et CDC, les cornes diaboliques. Et cette guitare, c'est une Paul Becher, à Paris. Voilà, toutes 4 sièges dorées, tout ça. Bon, franchement, elle est jolie, elle est bien. Ensuite, qu'est-ce qu'elle j'ai ? Ça, c'est la scoyère de ma fille. C'est la scoyère de ma fille. Au début, c'était à moi, après, je lui rendais fait cadeau, j'avais acheté 168 euros chez Thomas Huck Music, pareil, cordial, de la radio, tout ça. Belle petite guitare avec un rouge candy que je vais réparer bientôt parce que je prête à un copain et il m'a fait deux piques ici. Ça, il faut que je le rattrape, je ne sais pas comment je vais faire. Je vais avec mon pote peintre, on va voir. Ça, c'est une très, très, très belle, bonne petite guitare. Des petits micros squoyeurs, franchement, c'est le gars. Ensuite, je vais vous montrer une guitare que je me suis acheté il y a... Oh, non. Je ne sais même pas, je ne sais même pas si mes enfants étaient les chois. C'est une G standard. Alors, celle-ci, par contre, c'est vraiment Gibson et ça. Ce n'est pas Gibson fabriqué en Chine. Les pièces, les pièces sont fabriquées en Chine mais la guitare est montée aux USA. Je vais vous la sortir. Alors, c'est là, j'en prends soin comme la prunelle de mes yeux. Voyez-y, voilà. Alors, ça, c'est ma petite SG2013. Oui, une SG2013. Donc, je l'ai acheté il y a... Il y a sept ans. C'est la même guitare que Kang Gush Young, le groupe ACDC. Oui, c'est une Gibson. Poussière d'origine. Alors, ça, ça, franchement, c'est de la bonne guitare avec des micros. Je crois qu'il y a un RT4, un 480, il y a un 490, il y a un 490, il y a un froid. Avec tunomatique, le tuner et tout, le réglage et tout, chevalet pneumatique, c'est vraiment pas épais comme guitare. Et celle-ci, franchement, elle perd même pas l'accordage. J'ai projeté pendant... C'est du manche collé. Du manche collé, des fois, ça perd l'accordage. Mais celle-ci, franchement, elle perd pas tellement l'accordage. Ça, c'est vraiment de la... C'est vraiment de la belle guitare. Franchement, Mégane Gibson. Avec le petit numéro de série qui fait bien. Et puis, normalement, ce que je vois pas chez Gibson, c'est quand ils peignent par-dessus les numéros de série, ils ont tendance à un petit peu les cacher. Ce qui est dommage. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Et est-ce que ça marche ? Alors, je vais vous montrer la petite colle sanitaire. Les gens sont partis, c'est dommage. C'est dommage, parce que j'avais une dernière à vous montrer. et s'il n'y a plus personne, je vais jouer deux, trois personnes, je vais vous dire en haut. Ah, bah, attendez. Je peux me passer la guitare, là ? Les guitares, pour le faire. Ça, c'est une guitare de métalleux. Très gaffe, je l'ouvre. Ça, c'est une guitare de métalleux. Ça, c'est pareil, celle-là. Si quelqu'un y a intéressé, celle-ci, si quelqu'un y a intéressé, avec la housse, limite, on dirait une valise. C'est une super housse, vraiment costaud. Alors ça, si elle est déjà intéressée, par contre, elle, elle est super. C'est une Hammer. Deux micros de bobinage, au gain. Franchement. Et celle-ci, s'il y a des gens intéressés, 200 euros, je la vends. Je la vends 200 balles. 200 euros. Et elle a les rayures par rapport aux vêtements, tout ça. Mais si vous la regardez bien, si vous regardez bien, elle n'a pas un poc. Elle n'a pas un poc. C'est une très, 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 très belle guitare. Avec le repère, ça, c'est d'origine, c'est le petit repère de Potard. Pareil, c'est... Volume, volume, donc volume, volume. Tonalité. Et puis pareil, vous mettez un, les deux, et le micro, là. 200 balles, c'est des gens qui sont intéressés. C'est un peu la guitare, comme un... Comment s'appelle le chanteur de Metallica, là ? C'est pas le carcamètre, c'est l'autre, là. Le carcamètre, c'est le frisé, là. Le blond, là, comment il s'appelle ? Enfin, j'en sais rien, puis je m'en fous, là, regarde. Mais c'est la même guitare que lui. J'ai dit la même, la ressemblance, d'accord ? Le prix, la qualité, c'est peut-être pas la même. Lui, c'est du sur-mesure. Sur ce, les amis, il n'y a plus personne. Je vous dis bye bye, rock and roll, portez-vous bien. Le prochain live, c'est quoi ? Tout ça, peut-être d'ici une semaine, deux semaines, on verra, si vous êtes sages. Sur ce, les amis, rock and roll, portez-vous bien, soignez-vous du Covid, même s'il n'y en a pas, et puis je vous dis, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Ciao, rock and roll.